Que la bénédiction du cristal vous accompagne, Votre Altesse. Que la bénédiction du cristal vous accompagne. Fort bien. Bon, il nous reste à prendre une décision concernant la date la plus opportune pour le retrait des troupes d'Allemagne. Dion pourrait nous en débarrasser instantanément. L'armée d'Allemèques va rester en place tant qu'un traité de paix n'est pas enterriné. D'ici là, faisons durer les négociations et donnons-leur le temps d'ouvrir leurs coffres et leurs entrepôts. Et quand ils nous auront donné ce que nous réclamons, que vaudra encore un bout de papier ? Votre sainteté. Si le prince Dion attaque malgré tout, les Allemèques risquent d'envoyer leur propre émissaire pour lui faire face. Et même si son Altesse triompherait aisément, les pertes seraient lourdes d'un côté et comme de... Mais il est crainte de Hugo Kukar. Il est sur le front occidental, donc même si les Dalmèques l'appelaient, il n'arriverait pas à temps. J'aimerais pourtant bien assister à un duel entre Bahamut et Titan. C'est presque dommage. Et qu'en est-il de vos sujets, votre sainteté ? Si les hostilités s'étendent à la ville même, le peuple sera exposé aux pires dégâts. On en perdra quelques-uns, c'est vrai. Mais pour chaque citoyen qui meurt, un autre vient au monde. Pour chaque bâtiment qui brûle, un terrain se libère. L'Empire survivra. Dion. Oui, père. Sous-titrage ST' 501 Prépare-toi au combat. Mes pères. Ne me force pas à me répéter. Retourne vite au camp et attends mes ordres. Si c'est ce que vous voulez, votre sainteté, je vais partir tout de suite. Qu'est-ce que les astromanciers en disent ? Les étoiles sont unanimes, votre sainteté. Le sceau de la trahison marque le prince Dion. Donc, Annabella avait raison. Tu m'aurais trompé, Dion. Annabella, elle a tout choix. Oncle Byron au repère. Allons voir ce qu'il amène. J'ai vraiment hâte que Clive reparle à Annabella à voir un peu ce qu'ils ont à se dire. Et Dion, j'aimerais bien son pouvoir. Bahamut, c'est mon espère ou mon dieu ou quoi ce que vous voulez faire en gros. Byron. Ah, mon cher neveu, tu m'as manqué. Comment nous as-tu trouvé, mon oncle ? Grâce au bon service de ce cher Wade, c'est vraiment un garçon des plus fiables. Notre ami me racontait qu'un de ses gardiens de l'étincelle t'aurait aperçu te battre pendant le saccage de Rosalice. Et donc, me voici. Pour savoir précisément de quoi il ressort, j'ai voulu demander directement à la source. De ton côté, tu t'es impliqué dans l'accueil des réfugiés Rosaliens à Port-Iseu, n'est-ce pas ? C'est vrai, oui. Alors, j'ai des questions pour toi. Viens, allons à l'intérieur. D'accord. 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 C'est qu'est-ce qu'on tienne pas moins de 20 millions de guils ? Fais en sorte qu'ils soient versés au fond de mon neveu, veux-tu ? 20 millions ? Comment ça ? Et c'est malheureusement tout ce que je peux dire. Une flotte naviguant au sud de Port-Iseu. Comme c'est curieux. J'espère que ces maigres informations pourront vous aider. Hélas, Hugo Kupka est peut-être déjà loin à l'heure actuelle. Quand je pense que mon propre neveu s'est battu contre le rempart de la Dalméquie... Qu'en penses-tu, Viviane ? J'en pense qu'entre cette histoire de flotte Dalmec et les rapports qu'on a au sujet des Val-le-dois, on peut se faire une petite idée de ce qui a pu se passer. Penchons-nous sur la carte. Ok, maintenant que Hugo Kupka est encore vivant, je pensais d'avoir tué moi. Nous savons que les troupes de Kupka sont entrées dans Rosalia en passant par la mer. Nous sommes en droit de penser que les Val-le-dois ont pu en faire d'eux-mêmes. Historiquement, si Val-le-de a réussi à toujours se positionner aussi efficacement sur tous les fronts, c'est grâce à sa puissance maritime. L'Aïner-Yar, son navire amiral, est le fleuron de la marine valedoise. Avec son illustre cavalerie, il constitue les fers de lance de l'armée royale. Pour ce pays, situé sur le continent du Gris-le-Vent, toute incursion en territoire étranger implique forcément de traverser la mer. Tout porterait donc à croire que les Val-le-dois ont pris pied à Rosalia par voie maritime. Une question, quel serait le meilleur endroit pour cacher Hugo Kupka et le remettre sur pied, selon toi ? Voilà, donc il était KO. Dans un lieu familier et riche en éther, qui permettrait de lui prodiguer les soins magiques nécessaires à son rétablissement. Crodraque, bien sûr, mais comment s'y rendre discrètement ? Admettons que les Val-le-dois aient bel et bien emmené avec eux notre homme. D'après ce que nous dit le seigneur Byron, des navires aux couleurs de Hugo Kupka ont été aperçus au large de Port-Iseu. Mais pour atteindre Crodraque, il faut contourner la pointe sud du continent et effectuer un long voyage en mer. Aurait-on pris le risque d'imposer une traversée éprouvante à un homme sévèrement blessé ? Hmm. Il se trouve que nous avons eu vent d'une petite troupe valedoise s'étant dirigée vers le désert. En optant pour la voie terrestre, il serait arrivé à Crodraque bien plus rapidement. D'après les données que nous avons, je pense que cet escadron avait pour véritable mission de faire évacuer Kupka. Du moins, c'est ma conclusion. Il faut l'acheter, Kupka, là. Les Valedois auraient donc transporté Kupka via le désert. Maintenant que j'y pense, les navires que j'ai aperçus avaient quelque chose d'un peu étrange. Leurs équipages semblaient... apathiques. Ils manquaient d'entrains. Donc, très chère Viviane, vous pensez que tout ceci n'était qu'une vaste diversion savamment élaborée. Vous êtes perspicace, Sir Rosfield. La voilà ta réponse. Pour trouver Kupka, tu n'as qu'à traverser le désert de Vel'Kiroy jusqu'à Crodraque. Pas mal de temps s'est écoulé, mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour essayer de retrouver sa trace. Permets-moi de faire une partie du chemin avec toi. Il se trouve justement que j'avais quelques affaires à régler en Dalménie, avec qui après t'avoir rendu visite. Krodraque ne sera qu'un petit détour. Ta compagnie est la bienvenue. Mais donne-moi un peu de temps. Je dois mettre mes amis au courant. On se retrouve ici. Très bien, mais ne t'attarde pas trop mon garçon. J'ai hâte d'y aller. Il va se battre avec nous, l'oncle de Byron ? Il paraît que même Seed a filé un petit coup de main pour... Otto, Kupka est à Crodraque. Je me dois de partir sur le champ. Tu ne comptes pas y aller tout seul quand même ? Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas là-bas pour détruire le Crystal Mer. Je veux juste la tête de Kupka. Je ne prendrai aucun risque inutile. C'est promis. Les terres autour de Krodraque sont sous le contrôle de Kupka. Si tu as des difficultés sur place, demande Rougena Dallimil. Certains l'appellent l'oreille du désert. Qui est-elle ? C'est une de nos partisanes que seul Seed connaissait. Je ne sais rien sur elle, si ce n'est qu'il se voyait au relais de Dallimil. On est sans nouvelles d'elle depuis qu'il est mort. Mais si on lui explique la situation, je pense qu'elle accepterait de nous aider encore. Merci. J'essaierai de m'en souvenir. Ok. Au fait, on fait quoi pour ton oncle ? Je veux dire, il est le bienvenu, mais... Tu n'as rien à craindre. Il va m'accompagner. Ah, tu me rassures là. Gab, Otto, je vous confie le repère. Faites bien attention. Ok, let's go. Voilà mon oncle. Je suis prêt à partir. On y va ? Bien sûr. En route pour l'aventure. Let's go. On n'est pas loin de lui en vrai. Ah, je suis déjà passé par ici quand j'étais jeune. Je connais un hameau avec une auberge par là-bas. La route de Krodrak le traverse. Nous pourrions y faire une halte. Let's go. L'énigme des sables. Et on fonce en place. On fonce en place. On est au courant-là de cette dune. Après les ruines. On peut suivre les traces. On a vite fait de s'égarer dans le désert quand on n'a pas un point de repère fixe. Il y a bien longtemps, alors que tu étais encore petit, nous avons parcouru cette route, toi et moi. Nous escortions ton père pour une mission de reconnaissance à Krodrak. Père m'avait laissé venir ? Remarque, ça ne m'étonne pas que tu aies oublié. C'était juste avant la naissance de Joshua. Tu étais si pressé d'être là quand ton frère arriverait et que tu as cravaché ton chocobo trop fort sur le chemin du retour et que tu es tombé de sel. Je n'oublierai jamais comme Elwin a paniqué en te voyant assis dans le sable en train de crier comme un bébé. Ouais. Qui peuvent être ces soldats ? Vas-y voilà. Ou pas. Ou pas. Ok. On arrive. C'est le relais de Dali-Mille. Tu sais, cette chaleur m'a donné sacrément soif. Je ne serai pas contre me rafraîchir un peu. est-ce que ça nous a fait punir? Tautou. Tautou. Hé, regarde. Ces chocobos viennent de Valud. Ça ne fait aucun doute. Dis donc, ça fait une trotte depuis Steinir. À mon avis, les cavaliers doivent se reposer les fesses dans cette gargote. Allons y jeter un œil. On va te laisser gambader, Talgore. Les chiens ne peuvent pas entrer. On va te laisser gambader. On va te laisser gambader. On a de la soupe de chocobos avec des lentilles et du miel. Deux bols de soupe, alors. Merci. C'est noté. Hé, s'il vous plaît ! J'arrive ! Ton ami... Tu sais, j'aurais pu dire servant. Tu sais, j'aurais pu dire... Votre Altesse, vous n'êtes pas en état de reprendre la route, c'est évident. Si seulement vous acceptiez de voir un guérisseur, vous seriez mieux soigné. Non. Il faut persévérer. Le prince Dion est de retour au camp et partira bientôt sur le front. Il faut que je lui parle, quoi qu'il en coûte. Si je le rate, je ne sais pas quand je pourrais le faire. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Oui, Altesse. Mais promettez-moi au moins de prendre vos médicaments. Je vous apporte à boire. Qu'est-ce qu'on est venu ? Qu'est-ce qu'il y a de foutre ici ? Y'a rien que du sable. J'ai entendu dire qu'ils avaient ramené la cible à Krodrak sans problème. On va bientôt être libérés. Quand je pense que notre capitaine nous a fait venir ici juste pour sauver la mise à l'autre idiot, ça me dépasse. Il m'y sert ou pas, il est bête comme ses pieds. Ça, c'est Kupka, hein ? Chut. Mangeons ça vite fait. On a du chemin à faire. Hé, toi. Bravo. Pardon. bon est-ce que vous pouvez vous lever qui a t il je crains qu'une bagarre ne se prépare en bas alors comme ça vous êtes de passage c'est marrant nous non plus on n'est pas d'ici peut-être que vous pourriez nous accompagner un petit moment plus en d'être fou désolé on nous attend à cannever pour le travail je vous rassure on n'en aura pas pour longtemps avec vous allez non nous l'avons pas à un moment de trop je m'en occupe c'est gentil et ben enfin du fight là ça rame un peu là ouais je veux une tonne d'eau d'un bar Sous-titrage ST' 501 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 Nice Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501